... Dans cette dernière partie, je voulais présenter quelques dessins d'enfants que j'ai trouvés sur Twitter, qui sont vraiment magnifiques. Là, c'est une petite gamine de 7 ans. Le compte de Twitter, c'est Earthly Education. Je vais le dire en anglais, puisque c'est écrit en anglais. « Dear 2045, I don't think we are going to survive. If you end up hearing this story, I just want to say I'm sorry. I will try taking care of the Earth. » Eh bien, vous avez tous compris, je ferai une traduction sous-titrée. Mais on sent que cette petite gamine a honte de ce qui est en train de se passer à notre mère Terre, comme le disent les Amérindiens, et elle se sent responsable. Et elle ne pense pas qu'elle vivra jusqu'en 2045, ce qui n'est pas si loin que ça, si elle a 7 ans. Elle pense qu'elle ne vivra pas jusqu'à 50 ans. Et donc, je voulais lui rendre hommage, parce que finalement, l'art, c'est l'art. Ce n'est pas forcément les artistes qui font l'art, c'est aussi les enfants de 7 ans. On a créé ces structures que seuls les artistes pouvaient être créés de l'art. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui ne créent plus d'art, ils font juste du business. Et puis ça, c'est Dasha, qui est dans le métro de Kharkiv, en Ukraine. Et donc, elle a dessiné sa situation dans le métro, qu'on a tous vu à la télé. Ils vivent dans le métro, et il y a les bombes qui leur tombent dessus. Et il y a ces deux drapeaux ukrainiens. On la voit toute petite, jouer avec un petit... C'est peut-être son frère, ou c'est peut-être elle. Son frère, parce qu'à mon avis, elle est là. Oui, voilà, c'est son frère. Elle est là, tu as raison. Elle observe dans le métro. C'est son frère, oui. Il y a une tente et des sacs de couchage. Et quelle triste réalité, aujourd'hui, de retourner encore dans une guerre en Europe. Donc, bravo à elle. Peut-être que si elle peut survivre, elle deviendra une artiste importante au XXIe siècle. Ensuite, tu avais choisi... Oui, j'ai choisi celle-là aussi. C'est très belle, oui, justement. Cette photo, je la montrerai, bien sûr, sur la vidéo. Ça montre exactement à quoi sert l'art. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est une photo qui a été mise en scène ou pas. C'est peut-être pris comme ça. Donc, c'est un petit gamin des rues en Inde qui a laissé ses savates en dehors du dessin. Ça, c'est le sacré. C'est-à-dire que la personne qui a créé ce dessin, elle a créé cet espace où il se sent bien et il peut dormir et il est protégé. Et c'est cette fonction protectrice de l'art qu'il nous faut un peu retrouver. Ce petit dessin est magnifique. C'est comme une espèce de père Noël ou de grand-mère où c'est un personnage qui l'accueille et dans lequel il peut dormir tranquillement sans faire de cauchemars. Et puis donc, on voulait revenir à la cinquième partie. Que tu avais intitulée, déjà j'aimerais bien que tu réagisses à deux choses. Au titre de cette partie, que tu appelais « Vaincre la mort ou la pensée paradoxale ». Pourquoi ce titre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et aussi t'entendre, tu avais mis trois citations, enfin deux plus des notes. J'ai retenu une citation d'Alexandra David-Nil qui dit ceci dans « Mystique et magicien du Tibet ». « Ces mois-ci ne vaincront pas la mort parce qu'ils croient à la mort ». Qu'est-ce que ça signifie pour toi et quelle est la résonance que cette citation produit ? Et comment tu peux la mettre en relation ? Parce qu'on est là pour parler de ta production, de ton art, de tes œuvres. Comment tu peux la mettre en relation avec ta création ? Oui, c'est toujours construction-destruction. C'est la vie, c'est construction-destruction, construction-destruction. Et au-delà de ça, l'homme a toujours besoin de croire en quelque chose. Et justement, les moines qui n'arrivent pas à vaincre la mort, c'est qu'ils croyaient en la mort, c'est qu'ils la voyaient trop près. Et par exemple, on en a parlé auparavant, dans les rituels tantriques, des fois ils vont manger les morts, la chair des morts, pour justement dépasser, se dépasser. Et comment faire ce dépassement ? Et je pense que le langage, la pensée, est une barrière à entrer ailleurs. Dans cet ailleurs, il n'y a plus de nomination, bien évidemment. Parce qu'ils nomment la mort, ils ne peuvent pas la dépasser. Et moi, j'ai dit, il en est de même pour l'art. Pour vaincre l'art, il ne faut jamais, oui, ne plus jamais, jamais croire en lui. Parce que c'est vrai que nous, quand on est formé un peu dans des écoles de beaux-arts, on croit à l'art, on croit à Matisse, tous ces grands artistes-là. Mais quelque part, il faut les enculer, quelque part, il faut sortir des schémas de pensée. Sinon, on ne peut rien faire. C'est quelque chose de violent, d'être artiste. Il faut vraiment dépasser tous ces cadres-là. Parce que sinon, on peint des fleurs. On ne sort pas du cadre établi, encore une fois. Et pour moi, je m'impose cette violence. Et je pense que, quelque part, les gens rencontrent cette violence dans mon travail. C'est sans doute qu'il les dérange. Parce que je pousse les choses un peu loin. Non, mais c'est vrai qu'il faut que je pousse les barrières, bien sûr. Je transgresse. Il faut que je transgresse. Et je n'entends pas la citation tout à fait de la même manière. Oui, oui, oui. Pour moi, quand Alexandrin Dany me dit « Ces moines, s'ils ne vaincront pas la mort, parce qu'ils croient la mort », j'ajouterais qu'en réalité, ces moines ne se battent plus. À mon avis, ce qu'elle dit aussi, et c'est ça qui peut être très beau, c'est qu'il n'y a pas de combat. À partir du moment où tu crois à la mort, en fait, moi, j'entends de l'acceptation. Dans cette citation, il y a une forme d'acceptation. Et c'est ça qui est fort. Et donc, on peut tout accepter, parce qu'on a la conscience, on fait ça en conscience. Et ça, c'est-à-dire qu'ils acceptent la mort aussi parce que peut-être qu'ils croient à la réincarnation. et ils croient à la réincarnation dans les religions tibétaines ou hindouistes, ou douddhistes. Voilà, donc c'est ces cycles-là. Et je trouve ça assez altier comme idée, de pouvoir défier, d'une certaine manière, la mort justement par l'impassibilité. Et c'est cette impassibilité que je sens, en tous les cas, dans la citation d'Alexandra Davidny. Et est-ce que toi, alors, tu es intéressé par les représentations, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'être intéressé par la mort. Est-ce que toi, les représentations, alors, tu es intéressé par le cosmique, on ne va pas revenir dessus, le sacré, les représentations de la sexualité, j'allais dire du l'art pariétal quasiment aux images les plus diffusées sur Internet. Est-ce que toi, cette question de la mort, en tous les cas, par l'image, est-ce qu'elle t'intéresse ? Est-ce que tu y réfléchis ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sont des cercles concentriques et on rentre dans le tunnel de lumière et après, on arrive dans la lumière, donc on se dissout dans la lumière. Et lui, il a très bien illustré ça. Il dit que ce sont des anges, mais moi, j'ai vu toutes les âmes des morts qui rentraient comme ça dans ce vortex d'énergie et je dois dire, c'est assez impressionnant. Bon, après, ça se discute, certains scientifiques disent que c'est le cerveau qui envoie ces images pour ne pas angoisser le mort au moment du décès. Moi, je pense que ça existe vraiment, mais bon, puisque je l'ai vécu, je pense que ça existe. Après, y a-t-il quelque chose dans la lumière ou pas ? Où se dissoutons ? Quel est le voyage de l'âme après ça ? Est-ce que l'âme voyage ? Est-ce qu'elle disparaît ? Jean-Claude Carrière, que j'aimais beaucoup, il disait, je pense qu'il n'y a rien après. Mais peut-être que c'est à cet instant qu'on rentre dans la lumière, c'est quand même un moment fantastique. Et j'ai fait un dessin de ça et je l'utilise parfois dans mon travail. Et bien sûr que le mysticisme m'intéresse, mais ça demande une discipline que je n'ai pas. Par contre, j'ai la discipline d'être artiste, donc je crée tous les jours que je peux. Merci. Merci Nicolas, c'était très important. Merci beaucoup à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada